On ne présente plus Hunter x Hunter, c'est un succès colossal au Japon et dans le monde entier. Plus de 79 millions d'exemplaires vendus en 20 ans et un animé qui se place aisément dans le top 10 de My Anim List. Il est évident qu'avec un univers aussi riche, l'oeuvre regorge de secrets et d'anecdotes que vous avez sûrement loupés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va chasser et débusquer tous les secrets de ce manga culte. Pourquoi il y a deux animés Hunter x Hunter ? Vous le savez sûrement, mais Hunter x Hunter a eu droit à deux séries, une en 1999 et l'autre en 2011. Ce que vous savez moins, c'est qu'il y a eu un premier projet d'adaptation en 1998. Un épisode pilote est sorti, réalisé par le studio Pierrot et il adaptait les deux premiers chapitres du manga, non sans une certaine liberté. Voilà, Gon qui combat des monstres marins, moi j'ai pas vu ça dans le manga. Vous comprenez aisément pourquoi ça n'a pas fonctionné et pourquoi il faudra attendre encore un an avant de voir la vraie première adaptation sérieuse du manga. C'est produit par Nippon Animation, au total c'est 70 épisodes qui seront diffusés en l'espace de deux ans. La série respecte bien le manga à un détail près, la violence est pas mal aseptisée pour rendre la licence accessible au jeune public. Je vous rappelle qu'à l'époque, dans l'esprit des gens, les animés c'était que pour les enfants. L'exemple le plus parlant est le moment où Hisoka lance ses cartes sur ses adversaires, leur tranchant la gorge au passage. Dans le manga, c'est sanglant, plutôt gore et dans l'animé de 99, bah y'a rien. D'ailleurs, vous aurez peut-être remarqué qu'Hisoka a les cheveux bleus dans cette version. C'est l'une des différences majeures avec celle de 2011, ça et le fait qu'une épreuve de l'examen Hunter est complètement disparue dans la nouvelle version. Les deux séries sont plutôt fidèles au manga de Togashi. La première série prendra fin en 2002, à la fin de l'arc de York New City, vous savez, celui avec la brigade fantôme. Elle connaîtra un sursaut en 2004 en adaptant le début de Grid Island, puis plus rien. Pendant ces temps, il n'y aura pas de nouveaux épisodes jusqu'en 2011, où on annonce une nouvelle saison. Ils auraient pu continuer là où la série de 99 s'était arrêtée, pourtant ils décident de tout reprendre à zéro. Comme beaucoup d'animés, si on a aujourd'hui deux séries, c'est tout simplement parce que pendant la première, le manga n'était pas entièrement sorti. Il fallait attendre les nouveaux tomes pour faire la suite, et les studios n'avaient pas que ça à faire. Dans ces cas-là, vous avez deux solutions. Soit terminer la série comme vous le sentez, quitte à pas du tout suivre le manga, comme l'a déjà fait la série Fullmetal Alchemist, soit vous faites comme Hunter x Hunter. Vous vous arrêtez là où le manga s'arrête, et vous attendez les prochaines sorties. Le souci, c'est que la suite, vous pouvez parfois l'attendre longtemps. Et en attendant la suite, vous pouvez toujours regarder des animés que vous n'avez pas encore vus grâce à notre partenaire du jour. Partenaire que vous connaissez bien, puisqu'il s'agit de NordVPN. Depuis le temps qu'on en entend parler, vous devez savoir ce qu'est un VPN. Un outil permettant de changer artificiellement votre localisation dans le monde quand vous naviguez sur Internet. Très utile pour contourner des restrictions géographiques, ou profiter de catalogues Netflix étrangers justement. Mais NordVPN, ce n'est pas que ça. En plus d'être extrêmement rapide et facile à utiliser, NordVPN se paye le luxe d'être extrêmement sécurisant pour votre ordinateur. Il empêche les trackers web de faire leur effet, et de suivre vos activités en ligne. Le tout en se permettant de vous protéger de nombreux malwares. Oui, NordVPN est devenu un acteur dans le monde de la cybersécurité. Ça devient très difficile de vous tracer, que ce soit gouvernement ou hackers russes particulièrement qui font ce moment. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. C'est pour ça que chez Manga Trash, on vous propose une offre exclusive que vous pourrez découvrir en cliquant sur le lien dans la description. Je ne peux que vous encourager à l'essayer en sachant que vous aurez 30 jours pour vous rétracter, avec leur garantie satisfait ou remboursée. Cliquez sur le lien dans la description pour découvrir leur offre et soutenir Manga Trash. Et merci à NordVPN de nous soutenir. Hunter x Hunter ne finira probablement jamais. Hunter x Hunter est publié pour la première fois en 1998, un an avant One Piece. On s'attend dès lors à dépasser la centaine de tomes, mais non, 36 tomes. My Hero Academia se rapproche grandement de ce chiffre et la série a commencé en 2014. Pour vous dire, le dernier tome d'Hunter x Hunter est sorti en France en 2019. Ouais, ça commence à dater. Mais en même temps, le dernier chapitre est sorti en novembre 2018 dans le Jump. Yoshihiro Toyashi, l'auteur du manga, tient donc le triste record du mangaka, cumulant la plus longue pause de l'histoire du Shonen Jump. Regardez donc cette image. Chaque case rouge est une parution manquée dans le magazine. Les retards sont tellement récurrents que certains fans ont abandonné l'idée de lire un jour la fin de l'histoire. D'autres ont même renommé le manga Yatus x Yatus. Ce qui est un peu rigolo quand même. Quand on sait qu'il a fallu 8 ans pour avoir l'arc des Fourmishimero complets, soit 12 mangas, on peut les comprendre un peu. La question qui vient naturellement en tête, c'est pourquoi une telle absence ? Pendant longtemps, les fans pensaient que c'était de la pure paresse de la part de Togashi, qu'il jouait aux jeux vidéo toute la journée sans dessiner. C'est un peu une réflexion de FDP Tweetos qui pense s'y connaître, car la réalité est bien moins drôle que ça. Yoshihiro Togashi souffre de graves problèmes de dos qui le fatiguent beaucoup. Il veut dessiner, mais c'est trop éprouvant pour lui physiquement. Un de ses assistants a déjà rapporté l'avoir vu dessiner son manga couché sur le sol. Il n'abandonne pas, il est toujours nourri par la passion, mais c'est son corps qui le lâche. Je peine à imaginer la frustration qu'il doit vivre depuis tout ce temps. Il aurait même déclaré, je dois finir d'écrire Hunter x Hunter. Il est arrivé à un point où soit l'histoire se termine en premier, soit je meurs avant que cela n'arrive. Mais j'ai l'intention de le finir. Il ne lâche rien, et il a même déclaré qu'il devait y avoir encore 3 ou 4 histoires après l'arc des Fourmishimero. On a déjà eu l'arc des élections, on a l'arc du continent noir qui est en cours en ce moment, donc il reste encore sûrement 2 ou 3 arcs dont on n'a pas encore entendu parler. Le problème, vous devez vous en douter, mais c'est que les mangakas ne sont pas éternels et peuvent partir en laissant leurs oeuvres orphelines. Avec son rythme actuel, il y a une vraie possibilité pour qu'il n'ait jamais la chance de terminer son manga. Même s'il devait mourir et on touche du bois, on suppose qu'il a déjà donné les détails de la fin à sa famille ou à l'un de ses assistants qui pourraient potentiellement reprendre le flambeau. Mais c'est une oeuvre si atypique, si personnelle, que sans Togashi, ce ne serait juste pas la même chose. Pourtant, son manga continue aujourd'hui d'être exploré au travers d'histoires originales écrites par les fans. Comme quand un one-shot sur Hisoka a vu le jour, écrit par nul d'autre que Sui Ichida, l'auteur de Tokyo Ghoul. Ça s'appelle Hisoka's Past et ce n'est malheureusement pas canon, mais ça a suffisamment captivé Togashi pour qu'il reconnaisse l'histoire et a envie de l'adapter lui-même. Comme quoi, la relève semble assurée et même par les plus grands. Hunter x Hunter n'est pas le manga le plus important de son auteur. Toute ma vie et encore aujourd'hui, j'ai dit Hunter x Hunter sans savoir que le X ne se prononçait pas du tout, c'est juste un élément de déco. Après, on va pas se mentir, c'est quand même une sacrée idée de con de mettre une lettre en élément de décoration dans un titre. Et pas d'excuses sur l'alphabet latin, c'est pas son alphabet, il n'en savait peut-être rien. Le titre en japonais est écrit en anglais, donc il savait parfaitement ce qu'il faisait. Donc je continuerai à dire Hunter x Hunter, n'en déplaise au rageux, dans les commentaires à chaque fois que j'en parle. Reste que Hunter x Hunter, c'est un peu bizarre comme nom. Naruto c'est le nom du héros, One Piece c'est le trésor, Hunter c'est la profession des héros, mais pourquoi répéter deux fois ? L'idée vient d'une émission japonaise que Togashi apprécie tout particulièrement, une sorte d'essayer de ne pas rire format télé. Il s'est aperçu que l'un des présentateurs répétait toujours les mots deux fois, ça l'a fait rire et il a décidé de reprendre ce tic pour son manga Hunter x Hunter. Oui, c'est l'une des nombreuses choses qui a inspiré le manga. Saviez-vous qu'avant d'écrire Hunter x Hunter, Togashi avait déjà écrit plusieurs autres séries, et dont la plus célèbre est Yu Yu Hakusho. Et ça se voit. Les quatre personnages principaux, rien que physiquement, sont très proches, surtout Gon et Yakusé. La grande différence, c'est l'aspect plus enfantin. Togashi savait que pour fonctionner, il fallait parler d'adolescent, de jeunes avec un bel esprit shonen. Mais Yu Yu Hakusho reste son premier gros succès, on peut donc voir pas mal de clins d'œil. Regardez ici par exemple, le petit pingouin bleu, bah c'est la mascotte de Yu Yu Hakusho. Dans une autre scène, on peut même voir un avis de recherche de l'un des protagonistes. Mais le plus gros reste dans la chambre du frère de Kirua. Il y a les figurines des personnages principaux qui traînent, et je vous avoue que je suis pas peu fier de les avoir remarquées du premier coup. On peut même y voir un Sangoku et une Sailor Moon dans le manga. On pourrait trouver ça abusé, mais ça reste moins gros qu'A1 Pictures, qui fait directement la pub de ces figurines en animé. Et d'ailleurs, ce n'est pas le seul membre de la famille à avoir une figurine de Sailor Moon. Regardez sa petite sœur, c'est des vrais otakus dans la famille. Et des références à ce manga en particulier, il y en a plein. Tout simplement parce que Naoko Takeuchi, l'auteur de Sailor Moon, est la femme de Togashi. Oui, à côté du manga de sa vie, il y a la femme de sa vie. Et là-dessus, Togashi fait fort. Il a même avoué s'être inspiré de ses dessins pour le design de deux personnages de Hunter X Hunter. Karuto, qui est inspiré de Sailor Saturn, et Biscuit, de Sailor Moon. Quel plaisir de voir un couple se faire des clins d'œil par manga interposé. Après, cela ne veut pas dire que Togashi n'en a rien à faire de Hunter X Hunter. Ça reste l'œuvre centrale de sa vie. Il l'a façonné avec son cœur, en aimant s'inspirer de ses passions. Tout ce qu'il rêvait de faire un jour, c'est dedans. C'est un peu comme Jojo Bizarre Adventure, qui est un condensé de plein de choses qu'aime Araki. Par exemple, dans Hunter X Hunter, le Deep Purple de Morao fait référence au groupe de musique du même nom que l'auteur adore. Le plus parlant reste l'arc de Greed Island, qui regroupe deux des plus grandes passions de l'auteur. Les jeux vidéo et les jeux de cartes. Je ne pense pas avoir besoin de plus argumenter que ça. D'ailleurs, le créateur du jeu dans la série a été créé à son image, même dans la façon de travailler. Il est extrêmement bordélique et adore les objets un peu insolites. C'est pour ça que la plupart de ses personnages se battent avec des objets un peu hors du commun. Des chaînes, une canne à pêche, un yo-yo, des cartes et même un aspirateur. Et vous voyez ce chien avec des lunettes qui apparaît dans l'animé ? Et bah sachez que c'est Togashi lui-même, qui se dessine souvent sous cette forme. Il y en a plein de disséminés un petit peu partout. Vous pouvez d'ailleurs vous amuser à les chercher en relisant le manga. Après, où est Charlie ? Où est Togashi ? Ces messages cachés dans Hunter X Hunter. Avez-vous déjà fait attention à l'alphabet de Hunter X Hunter ? Il n'a à première vue aucun sens, car composé de symboles assez étranges. Pourtant, dans chaque épisode de l'animé de 2011, les interludes traduisent un prénom ou un mot. Ces traits auraient donc vraiment un sens ? Et bien oui, en réalité, Togashi a créé un vrai alphabet. Lorsque vous voyez des pancartes dans la série, vous pouvez normalement les traduire et comprendre ce qu'il y a écrit dessus. Oui, parce qu'évidemment, les fans se sont amusés à faire des traductions en japonais. Hunter X Hunter, c'est l'obsession du détail. Par exemple, au niveau du prénom des personnages, j'ai rarement vu un auteur qui se cassait autant la tête pour en trouver qu'il y ait un sens. Par exemple, Hisoka signifie « secret » en japonais. Ça colle plutôt bien. Mais le plus beau, c'est du côté de la famille Zoldyck. La famille suit une tradition japonaise consistant à reprendre la dernière syllabe du prénom d'un enfant pour que ça devienne la première syllabe du prénom du suivant. Ça va être plus simple avec des exemples. L'aîné s'appelle Hirumi. Son petit frère, c'est Miruki, suivi de Kirua, puis Haruka, et ainsi de suite. Et chacun de ces noms a un sens. Par exemple, Miruki qui passe sa vie devant son écran signifie « regarder », alors que Kirua, c'est « tuer ». Le plus triste reste Hirumi et Haruka. Les deux signifient « exister », sauf que « Hirumi » veut dire « exister en tant qu'homme », et « Haruka » « exister en tant qu'objet ». Togashi ne joue pas qu'avec les mots. Ce qu'il adore aussi, c'est les chiffres. Prenez Hisoka. Pendant la série, il est constamment confronté au chiffre 4, un chiffre associé à la mort au Japon. Rappelez-vous de son numéro à l'examen des Hunters, 44. Tout comme Kurapika, c'est même pire pour lui, qui est le numéro 404. Il est né le 4 avril, 404. Et d'ailleurs, chaque héros a deux nombres qui se répètent, en guise de date de naissance. Gon est né le 505, même date d'anniversaire de Luffy d'ailleurs. Kurapika, comme je le disais, le 404. Léolio, le 303. Kirua, le 707. Et fait assez étonnant, celui qui complète la liste, c'est Hisoka, qui est né le 606. Beaucoup de fans estiment donc qu'il est le cinquième héros du manga. Vous vous dites que c'est un poil obsessionnel ? Vous n'avez encore rien vu. Regardez ça. C'est la carte du monde dans l'animé, composée de 6 continents, 250 pays à explorer, et vous n'en marquez rien de particulier ? Bah c'est en fait complètement basé sur notre monde. Les continents ont juste changé de sens, de place, mais leur apparence est la même. On pourra même vous parler du dictateur de la République du Golto de l'Est, celui que Meruem contrôle pour asservir la population. Son nom est Ming-Joy-Hik en anglais, anagramme de Kim Jong-il, le dirigeant de la Corée du Nord. Pour rester dans notre monde et dans les grandes passions de Togashi, il multiplie les références à la mythologie égyptienne et à l'espace. La garde royale de Meruem. Pito, Pufu et Youpi. Vous ne vous êtes jamais demandé comment l'auteur avait trouvé des noms aussi bizarres ? Et bah en fait, Chaupfufu vient du dieu Shai, Neferupito du dieu Nefertem, souvent associé à un lion, et Montotoyopi de Montu. Là encore, les noms ont de l'importance. On pourrait dire la même chose de la Brigade Fantôme, un personnage ressemble à une momie, et Fink de Sphinx avec sa tenue des pharaons. Ceux qui la caractérisent restent cependant les références à l'espace, rien que dans le nom des techniques. Le Big Bang Impact du Voguin, le Jupiter de Borolinov, le Sun and Moon de Crollo, et même le Rising Sun de Phaetan. Sachant que son nom renvoie à Phaetan, qui est dans la mythologie grecque, l'un des fils d'Hélios, le dieu du soleil. On pourrait se questionner de la légitimité d'avoir mélangé Égypte antique et espace dans la Brigade Fantôme. Mais les plus historiens d'entre vous auront compris que c'est parce que c'est les Égyptiens qui font partie des premiers peuples à avoir créé des cartes du ciel. Togashi ne rigole pas du tout. Il a vraiment peaufiné son manga en faisant énormément de recherches. Est-ce que ça vaut le coup de commencer Hunter x Hunter ? Le 6 mai 2021, Kentaro Miura rendait son dernier souffle suite à une dissection aortique aiguë. Il laisse derrière lui Berserk, l'oeuvre de sa vie inachevée en disparaissant à l'âge de 54 ans. Et aujourd'hui, Yoshihiro Togashi a 56 ans. Il faut se le dire, avec son rythme actuel, il y a une vraie possibilité pour qu'il n'ait jamais la chance de terminer son manga. Et même si quelqu'un prend la suite, ce serait aussi bizarre qu'avec Berserk, ce serait trop différent. La question qu'on me pose souvent c'est est-ce que ça vaut le coup de commencer Hunter x Hunter ? Est-ce qu'on peut apprécier l'oeuvre même si on doute qu'on n'en verra jamais la fin ? Et la réponse, c'est oui. Mille fois oui. En 24 ans d'existence, Hunter x Hunter a été une expérience incroyable et nous a fait rire, pleurer et sauter de notre siège. Ses émotions, elles sont bien réelles et elles sont la marque des grandes qualités du manga. Et pourtant, Togashi se bat pour finir de livrer son histoire. La disparition de son collègue, Kentaro Miura, a dû être plus qu'éprouvante pour lui. En plus de perdre un collègue de longue date, il a eu un aperçu de sa plus grande crainte, mourir avant de terminer son histoire. Alors, quoi qu'il arrive, arrêtons de mettre de la pression sur Yoshihiro Togashi et soyons observateurs de son combat. Son combat contre son corps, contre la maladie, contre sa peur. Togashi qui a par ailleurs annoncé l'apparition à venir de nouveaux chapitres. Il poste des photos des planches en cours pour nous faire patienter et un de ses assistants nous a confirmé que le manga reprendrait quand 10 chapitres seront prêts à être publiés. Et tic tac, il n'en resterait plus que 4 à faire. Je vois régulièrement des gens sur Twitter se moquer des dessins peu aboutis de certains chapitres récents d'Hunter X Hunter. Si jamais vous en voyez, montrez-leur cette vidéo, faites-leur comprendre de quoi ils retournent réellement. Puis, ensemble, assayons-nous et observons. Chaque semaine sur Hunter X Hunter est un combat que Togashi perd contre sa condition physique. Pourtant, il n'abandonne jamais. Il donne tout pour nous servir de nouveaux chapitres que nous aurons le devoir de savourer. Tout en gardant à l'esprit que le dernier chapitre qu'on lira pourrait avoir une allure de testament. Sous-titrage Société Radio-Canada